Bonjour, je suis David Darnot, je suis sexologue spécialiste de l'éjaculation précoce et dans cette vidéo on va parler d'un sujet un petit peu polémique et ce sujet polémique c'est le taux de réussite en ce qui concerne le traitement de l'éjaculation précoce. Alors pourquoi c'est polémique ? C'est polémique parce que certains thérapeutes n'hésitent pas à afficher des taux de réussite de 95%, 97% dans le traitement de l'éjaculation précoce. Alors est-ce qu'ils sont vrais ces chiffres ? Est-ce que c'est éthique d'afficher des chiffres comme ça s'ils ne sont pas vrais ? On va essayer de faire le tour et de répondre rapidement à ces questions. Alors bien évidemment il est très difficile d'avoir de véritables chiffres en ce qui concerne le traitement de l'éjaculation précoce lorsque certains thérapeutes, et je respecte certains d'entre eux, présentent des chiffres de 97% de taux de réussite. Ils ne nous disent pas si est considéré comme une réussite le fait de progresser pendant une minute ou deux dans la maîtrise de son éjaculation ou si la réussite c'est de maîtriser définitivement son éjaculation et de ne plus être éjaculateur précoce. Donc on ne sait pas exactement à quoi correspond ce taux de 97% et ce n'est pas si grave parce que je vais vous expliquer pourquoi parce que finalement je pense que la démarche derrière ça les thérapeutes qui mettent en avant un taux de réussite de 97% ils le font pour une raison bien particulière c'est parce que le traitement de l'éjaculation précoce il est problématique parce que lorsque l'on souffre d'éjaculation précoce on a terriblement honte parfois de souffrir d'éjaculation précoce et donc il est difficile de consulter il est difficile de prendre son téléphone et d'appeler un thérapeute parce qu'on est gêné et parce que finalement l'éjaculation précoce est un sujet tabou. Alors c'est encore un sujet tabou, c'est en train de changer mais ça va prendre des années, des dizaines d'années peut-être et c'est pour ça que certains thérapeutes parlent d'un taux de réussite de 97% c'est pour redonner de l'espoir aux personnes qui n'osent pas consulter et donc même si ce n'est pas forcément très éthique parce qu'on ne sait pas à quoi correspond ce taux de réussite de 97% on ne nous le dit pas et puis finalement le flou est un peu entretenu autour de ce taux de réussite et bien ce n'est pas grave parce que si ça vous permet de passer à l'action si ça vous permet de prendre votre téléphone, d'appeler un thérapeute et d'agir et bien finalement là il y a une véritable réussite et même si le taux de réussite à l'arrivée il n'est pas de 97% et bien ce n'est pas grave parce que ça vous aura permis de croire en vous et de passer à l'action, de décrocher votre téléphone et d'agir et rien que ça c'est une bonne chose alors après moi je ne fais pas partie de cette école je fais partie plutôt de l'autre école l'école qui ne donne pas de taux de réussite et c'est aussi une démarche qui est valide parce que finalement donner un taux de réussite c'est un petit peu fallacieux voire trompeur et moi je considère qu'il est très difficile de connaître le taux de réussite lorsqu'on entreprend une thérapie en ce qui concerne l'éjaculation précoce alors pourquoi c'est difficile ? parce que vous pouvez consulter un sexologue et à la fin de la consultation ou deux semaines, trois semaines après être toujours éjaculateur précoce mais la petite graine les informations que vous aurez réussi à comprendre et à apprendre avec ce thérapeute elles vont peut-être mettre du temps à germer alors ça va peut-être prendre trois semaines ça va peut-être prendre trois mois ça va peut-être prendre un an mais finalement c'est peut-être grâce à la consultation que vous avez eue avec ce thérapeute il y a six mois que vous arrivez un petit peu mieux à contrôler votre éjaculation précoce il y a un temps de germination si vous voulez en ce qui concerne l'éjaculation précoce alors moi vous le savez peut-être si vous avez lu mon livre Bonne nouvelle pour les éjaculateurs précoces je suis un ancien éjaculateur précoce et je l'explique dans mon livre lorsque j'ai cessé d'être éjaculateur précoce il m'a fallu plusieurs mois pour le réaliser pour le comprendre c'est-à-dire que je n'étais plus éjaculateur précoce mais malgré ça j'avais encore du mal à y croire c'est-à-dire que je n'arrivais pas encore à croire et à réaliser que je n'étais plus éjaculateur précoce donc il y a un laps de temps qui s'écoule entre le fait de ne plus être éjaculateur précoce et le fait de croire et de réaliser qu'on n'est plus éjaculateur précoce oui je sais c'est assez incroyable et pourtant moi c'est ce qui m'est arrivé donc pour revenir au sujet de notre discussion moi je préfère ne pas vous donner un taux de réussite parce que je sais très bien que lorsque l'on entreprend une thérapie en ce qui concerne l'éjaculation précoce et bien le taux de réussite il varie énormément et il dépend d'énormément de choses bien sûr il dépend du thérapeute mais il dépend aussi de vous après il y a un autre facteur qui est important et qui moi m'a permis de vaincre mon éjaculation précoce mais j'avais aucune certitude dans le taux de réussite de mon entreprise quand je me suis lancé dans ma lutte contre l'éjaculation précoce je ne savais pas si j'allais réussir ou pas on aurait pu me dire tu vas échouer tu as aucune chance de réussir et bien j'aurais quand même tenté le coup j'aurais quand même tenté l'expérience parce que pour moi si vous voulez c'est pas le taux de réussite qui était à prendre en compte c'était bien autre chose c'était que pour moi c'était très important de parvenir à maîtriser mon éjaculation donc si vous voulez je ne me suis pas posé la question en termes de taux de réussite je me suis posé la question en termes de est-ce que pour moi la sexualité c'est important ou pas et pour moi c'était très important de parvenir à maîtriser mon éjaculation donc si vous êtes très très motivé dès le départ peu importe le taux de réussite qu'il soit de 97% qu'il soit de 1 pour 1000 vous allez y arriver parce que c'est ça qui fait vraiment la différence c'est votre motivation donc c'est aussi ça que je voulais vous expliquer dans cette vidéo peu importe le taux de réussite parce que la vérité c'est que le taux de réussite il est très difficile à déterminer ce qui est important c'est votre motivation et peu importe que certains thérapeutes usent du stratagème de vous dire que 97% des personnes qui ont entrepris une thérapie réussissent parce que c'est comme lorsqu'on vous dit que 100% des gagnants au loto et bien ils ont tenté leur chance c'est vrai c'est vrai c'est un peu c'est un peu pareil mais c'est sûr que si vous ne faites rien ça va être très difficile d'avoir une réussite par contre si vous entreprenez quelque chose si vous tentez l'aventure si vous essayez quelque chose et bien là il y a un petit engrenage qui va s'enclencher et là vous avez des chances de réussir voilà alors une dernière chose en ce qui concerne le taux de réussite le taux de réussite il dépend bien évidemment du thérapeute la façon dont il va s'expliquer la façon dont il appréhende l'éjaculation précoce dont il la comprend et dont il transmet la thérapie et puis ça va dépendre aussi de vous c'est à dire que certains thérapeutes vont être particulièrement pédagogiques particulièrement clairs et vont tout vous expliquer merveilleusement bien mais par contre si vous n'êtes pas réceptif si ce thérapeute il ne vous correspond pas si vous n'avez pas confiance en lui et bien forcément ça ne va pas apporter les mêmes fruits que si vous avez confiance en lui confiance en vous confiance dans le monde pour vous apporter une solution à votre problème d'éjaculation précoce alors le véritable taux de réussite dans le traitement de l'éjaculation pour moi il est de 50% alors pourquoi 50% ? parce qu'il y a d'un côté le thérapeute et la thérapie et de l'autre côté il y a le patient il y a vous et si vous voulez le thérapeute il peut faire tout ce qui est en son pouvoir il peut vous donner les meilleures techniques du monde les meilleurs trucs il peut avoir une grande expérience si de votre côté vous n'absorbez pas cette connaissance si vous ne faites pas les exercices si vous ne travaillez pas et surtout si vous n'êtes pas motivé et bien toute cette connaissance elle ne va pas porter ses fruits donc ça dépend bien entendu de la thérapie mais ça aussi dépend de votre attitude et donc c'est pour ça que je dirais que le taux de réussite il est de 50% parce que si vous avez le bon thérapeute et si vous avez la bonne attitude et bien là on sera à 100% mais si vous n'avez juste que le bon thérapeute et si vous n'avez pas la bonne attitude si vous ne travaillez pas si vous n'y mettez pas sérieusement là effectivement on va tomber sur des taux de réussite beaucoup plus bas donc le traitement de l'éjaculation précoce il passe par une éducation à l'éjaculation et il passe par du travail il n'y a pas de secret il n'y a pas de mystère et une fois que vous aurez compris ça et bien il ne vous restera plus qu'à passer à l'action et c'est en passant à l'action et en faisant son coming out en agissant que l'on arrive à vaincre l'éjaculation précoce c'est tout ce que je vous souhaite voilà je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux tutoriels je vous remercie au revoir et une bonne journée et à bientôt et à bientôt et à bientôt